Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des monstres rares nous sommes en direct c'est rare que je fasse un monstre rare en direct mais on est le jour J de la sortie des mobs et là qu'est ce qu'on a on a Dios qui a été contacté par un de ses amis pour lui dire ça te dirait que Jumpe fasse une vidéo sur ton compte c'était pas prévu c'est quelqu'un qui m'a demandé si ça m'intéressait j'ai bien évidemment dit oui et là on y est donc on va tester le monstre qui m'a même laissé le plaisir de l'éveiller ce qui est insane alors que je l'ai même pas invoqué c'est très gentil je suis touché et là gros les gars on a peut-être l'un des enfin c'est sûr l'un des premiers peintres light ou aussi appelé comme ça va s'afficher vous savez à nous sur le compte et du coup on regarde alors il a gagné quoi l'éveil il gagne 15% de taux critique lui aussi et c'est un monstre d'attaque lui c'est un monstre d'attaque qui va faire d'énormes dégâts je pense donc dessine un dragon géant pour attaquer tous les ennemis cette attaque n'admet aucune contre attaque et aucune compétence passive des ennemis ne s'active c'est à dire que quand il attaque avec ça s'il ya un break dev on sait pas trop combien il fait de dommage mais on va voir il ya énormément d'attaque de base 878 mais quand ça ça va être fait et ben s'il ya des vanessa et qui tuent des toutes ces merdes c'est terminé rose il n'y a pas de rival il n'y a pas de truc c'est 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 insane la 2 c'est l'enroulement du rouleau qui elle en plus du skill 3 va pouvoir sceller un mob non mais le mob il est juste ultime et la pointe du pinceau évidemment qui va retirer 30% d'atb avec 50% de chance est-ce que tu avais des devinements parce que si tu avais des devinements c'est encore bien on va pouvoir faire le vrai test il m'a laissé le soin de tout faire c'est à dire de ruiner comme je voulais etc il n'a pas de devinements malheureusement donc ça on l'aura dans le cul mais c'est pareil on a quand même une bonne idée de comment ça tape et ça fera très 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 le café ça veut rien dire c'est pas français mais vous avez compris en tout cas gros voilà la gueule qu'il a il est plus qu'ultra ciné alors comment le ruinerait du coup bah en fait rien que pour le rouleau j'ai envie de le ruiner en vieux j'ai envie de le ruiner en vieux ça va être un vieux standard un peu à la à la chiou tu vois speed dégâts crit attaque avec un peu de d'hp base je pense alors alors on va essayer de le rendre de le rendre beau alors ça par exemple tu vois ça c'est oui ça on va prendre ça déjà on va regarder ce qu'il ya en dégâts crit vieux oui là ça me paraît bien dégâts crit avec de la speed et du taux crit ou de l'attaque on va voir par contre c'est possible en will ou en wow merci pour le viking il m'avait peur ah ouais par contre on m'avait dit tu étais géant peut-être géant arène mais j'avoue que là il ya moins de il n'y a pas de vieux alors si on retire la vitesse et qu'on met en vieux en dégâts crit est ce qu'il y en a un il n'y a que celle là malheureusement ça sera pas suffisant et merci encore à bibi boss hi chris alors on va faire will ya pas dégâts crit en 4 ok on va devoir le mettre en broken c'est pas grave on met pas en vieux will on le mettra en broken broken avec vitesse et taux crit attaque vitesse taux crit ok celle là me va est ce qu'on peut meuler la vie ouais c'est une verte on s'en bas les couilles c'est une verte on va la meuler ça ça suffira ça suffira ça suffit j'ai un guilloire à peut-être j'ai un gvg ouais peut-être j'avais g mais c'est pas grave c'est pas on va quand même pouvoir faire un truc propre je pense enfin on va on va en tout cas donner le maximum alors la diana ouais on va prendre plutôt ça on va prendre plutôt ça même si un peu moins de vitesse il ya de l'attaque ça m'arrange là on va prendre attaque pourcentage est-ce qu'il a de l'attaque il n'a pas d'attaque en bio pv alors celle là les nazes c'est la limite vous savez pas folle ok ok alors vous savez ce qu'on va faire tant pis on le fera pas en bio on va le faire en full broken on va prendre les meilleures une du compte mais en full broken ça risque de faire le café quand même on va prendre vitesse et taux crit ici quoique la vitesse est même pas trop importante elle est importante mais pas trop prendre taux crit attaque vitesse taux crit attaque et dégâts crit c'est bien ouais on va prendre ça on va prendre celle là ok là il nous faut une attaque pour cent en six est ce qu'il en a une sur le compte ouais quand même il en a avec du taux crit du coup et de la vitesse taux crit dégâts crit elle est bien celle là franchement les bien il ya un peu de vitesse et tout il est un petit peu lent quand même mais ça devrait aller donc là on va compenser on va prendre de la speed ici on va prendre de la ah celle là elle est bien il a combien de taux crit oh il est bien là vas-y on va prendre ça on va prendre ce bail là ouais on va prendre ça ok là je pense qu'honnêtement il n'est pas trop mal il n'a pas trop de vie mais il n'est pas trop trop mal il a un petit peu de def quand même il a quasiment mille de def il a 15k hp il a taux crit dégâts crit il a un peu de vitesse pour le niveau du compte ce sera pas mal en plus tu es il ya tellement de trucs meulables à droite à gauche gros paris ben cette rune en gros tu peux la meuler elle est bien cette rune ça ça me fait un peu de peine mais on va la mettre je vais te garder quand même tes meules je vais pas tout niquer mais je pense que cette meule tu je pense que ça tu peux vraiment meuler est ce qu'en violent il ya des meules ouais il devrait avoir des meules il ya du 3 à 4 encore il ya du il ya du 2 à 5 merci encore pour la passion les amis merci beaucoup le roms yo june le bgg pour les c1 merci beaucoup ok voilà bon on va dire qu'il est ruiné du mieux qu'on peut est ce que là il ya des il ya des petits changements à faire où il ya de la def qu'on pourrait gagner là il n'y aura pas d'attaque pour cent mais il ya des pv on peut gagner quelques pv on va on va pas s'en priver faire quelques petits pv ici voilà quelques petits alors là il est cette rune elle est bien cette rune est très bien et là est ce qu'on peut gagner des trucs non c'est c'est déjà déjà ok donc là il est écoute on va le tester on va le tester on va le foutre en fémon fémon elle par contre faut pas déconner on va le foutre en fémon elle on va prendre bidule et on va mettre avec savana et on va voir ce que ça donne ok en plus on a quand même le lit de 50% d'attaque let's go alors donc on va partir en x1 et on va commencer déjà par mettre quelqu'un sous rouleau pour voir un petit peu ce que ça donne déjà est ce que ça fait des dégâts non ok ah oui d'accord mais il est vraiment en rouleau alors il est en rouleau pendant pendant quelques tours mais je crois un seul tour je pense que ah d'accord en fait c'est un nombre de tours des alliés d'accord d'accord donc là le mec le mode n'existe plus c'est insane donc là on va faire ça c'est en fonction de la vitesse d'attaque c'est en fonction de la vitesse d'attaque les amis donc en gros il faudrait que la savana elle joue avant comme ça le mode boost speed donc ça c'est un truc très important c'est quoi si tu peux avoir un boost speed avant de mettre quelqu'un sur rouleau tu regardes ok touche finale en x1 magnifique oh la vache ok x1 on a fait du 10k en cd et ça on fait du combien on fait du 10k quasiment aussi alors 10k mais c'est avec des runes qui vont mais c'est c'est pas non plus des runes de ouf avec aussi sans buff attaque sans break def et sans skill up je pense que une fois tout maxé on arrive dans les 30k je pense à peu près genre buff attaque break def tout max avec ces runes là à peu près donc donc voilà après sur des mobs fémon évidemment donc mobs fémon c'est quand même pas un cadeau on va pas se mytho mobs fémon ça a très très peu de vitesse de base donc tranquille et par contre là on a déjà récupéré nos trucs et là on peut refaire une touche finale et on est sur du 9800 ça régale là on va mettre lui sous rouleau comme ça il peut pas faire de buff oh c'est insane c'est c'est trop c'est trop génial c'est trop génial et là du coup on va voir s'il tient le coup ou pas on a deux tours à tenir ça devrait le faire ah quoique il est pas si tanky après je sais pas comment sont les bâtiments du monsieur aussi de dios je sais pas s'ils sont oula ok ça va et là on va le buter et là on n'a pas ouh on n'a pas crit on va faire ça pour éviter de prendre des gros break death oh j'ai pas crit là dessus après j'ai 84 mais j'ai pas 100% quoi est-ce qu'il nous tue ah ah il va nous tuer ok bon il nous a tué mais on n'avait pas le setup ok là c'était juste juste pour le style d'accord maintenant on va essayer de setup un petit peu éviter de se prendre des revenges des trucs comme ça on va essayer de de voir un petit peu ce qu'il a on va tenter déjà un combat en arène pour vraiment ah ouais mais putain tu montes pas en arène attends il y a des petits level 5 vas-y ça c'est bien ça regarde il ya du passif il ya il ya des trucs chiants donc on va faire on va faire est ce que tu as un stripper genre une tiana genre on peut faire tiana galion par exemple tu as un triton nickel le triton il est plus rapide nickel on va prendre le boss light on va le mettre en lead évidemment on va prendre galli on va prendre basse tête peut-être elle manque une ruine mais c'est pas grave elle est quand même plus rapide et on va prendre un truc qui break d'eff a oe bas gagnon gagnon ça avec d'eff a oe est-ce qu'il ya pas de gagnon il ya peut-être un gagnon au stockage ah non putain ouais on va prendre baisse pour faire un break d'eff a oe mais par contre elle est très très lente ah ouais c'est chiant c'est chiant c'est chiant on n'a pas de bd fao là dessus ah bah si on a savannah au pire savannah je lui mets un tirunage pour qu'elle joue avant et on est good alors savannah savannah ouais je pense qu'il n'a même pas de bâtiment et tous et ça a l'air d'être un early joueur un autre joker donc donc je pense que on va la mettre en hp en s'en bas les couilles c'est pour le test c'est pour le test galon 35 ah il ya un galon 35 il est où le galon à côté de savannah d'accord d'accord je vais checker je vais d'abord finir de monter cette rune parce que là elle prog bien et après je vais checker je vais checker les gars merci draco malheureusement draco ça fera pas le taf en fait faut quand même quelqu'un qui joue avant le avant le le peintre oh joli le petit double proc on va l'aggraver quand même on va attendre un petit peu ah d'accord ah oui mais non mais il n'a pas de speed en deux ok à s'il a du speed en deux mais il n'a pas de suite d'autre part d'accord mais écoute on va faire un swift ici en fonction de la vitesse et on va mettre ouais celle sur draco tant pis comme ça il gagne beaucoup beaucoup de speed là on va mettre vitesse aussi kabila à 16 là on va mettre vitesse bastet à 23 je l'ai j'utilise bastet on a dit ouais donc on va prendre celle là là il est déjà ouais il est il est bon il est bon il est au dessus il a perdu un peu en truc mais on s'en fout il est au dessus de l'autre donc on est bon on va pouvoir tester on va pouvoir tester les dommages finaux sur un mec on va dire standard après attention il a il a de la chanone et tout c'est pas non plus un crack mais mais ça peut être sympa donc on va prendre le lead le lead comme on a dit on va prendre ensuite bastet on va prendre triton pour le strip au cas où et on va prendre galeon juste avant et on sera très 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 bien let's go allez let's go let's go let's go let's go t'as pas l'event pour le skill up non 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 l'event c'est pas pour les pour ces mobs là ok pas besoin de skill up donc en vrai si si je suis quand même obligé de fou la thèbe ok ok là derrière on va faire ça au cas où ok là on va faire ça ok ok il ya une résistance mais aux f fois 1 let's go 18000 non je trouve ça je trouve ça tout à fait sympa faut remettre dans le contexte des runes je trouve ça tout à fait sympa mais par contre il faut quand même qu'il soit un petit peu plus fort pour pouvoir passer outrepasser le passif par exemple d'un 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 tian lang d'un pas d'un bah d'un tian lang aussi d'ailleurs mais d'un d'un feng gan en vrai c'est pas fou mais non mais vous êtes chiant si si il a crit il a crit mais non mais c'est vous êtes chiant mais bien sûr que c'est pas fou parce qu'il a pas les bâtiments parce qu'il a pas le skill up parce qu'il a pas tout ça mais en vrai c'est fou en vrai ça va en vrai ça tape très très fort Le s2 c'est marqué exclu seul celle la cible l'excluant aussi du combat oui par contre là vous dites décide un revancheur pour ce que je les ai mis mais oui mais là vous dites qu'il n'y a aucun passif d'actif mais ça c'est ça c'est une attaque ça la touche finale c'est une attaque c'est pas tout le temps que les passifs sont enlevés et donc si je fais ça j'ai gagné à d'accord si je le scelles et que c'est le seul mob il sort du scellage ce qui est ce qui est logique du coup je peux pas le sceller quoi exclu il retire tous les bœufs c'est quoi ? ça c'est le dark qui retire les bœufs les gars alors le mec en face a pas l'air ouf non plus mais non mais non mais il a pas l'air ouf mais mais c'est pas pour ça que tu dois faire du 50 000 à eau calmez-vous on n'est pas en rage hein on a que plus 1000 d'attaque en bonus alors qu'il a 848 de base on n'a pas de skill up non mais pourquoi je me re-justifie mille fois j'ai déjà expliqué mais je pense que c'est non mais les gars ceux qui disent clacax ils ont 3 de cuit euh ok par contre je veux juste regarder vous tourner dans les bâtiments déjà bâtiment light euh bâtiment de boire alors et ouais t'as pas encore commencé le sanctuaire light il a pas commencé l'épée il a pas commencé les d enfin si l'épée antique il en est là les dcc euh le totem il en est là non c'est même pas ça il est où le dcc il est là enfin les gars soyez soyez un petit peu un petit peu alors oui par contre c'est à counter mio ça c'est à counter mio est-ce que tu as une gbg en cours ? non par contre on peut t'emmener en RTR ouais voilà c'est ça qu'on veut c'est ça c'est des boloss des boloss qu'ils connaissent pas let's go Basset first pick bon par contre lui il est unranked hein pfff ah oui le mec il sort Shazam first pick euh et raok ah oui non mais gros calme toi frérot t'es unranked mais je crois t'es t'es bon non ? t'es passé à la zone là allez là gros il est en mode quoi ? what the fuck man ? alors lui aussi il fait une vidéo où on se croira peut-être 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 ah ouais j'ai j'ai non je sais pas si c'est un bot non il prend pas son temps pour piquer en plus il m'appuie que la pisse ok 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 il va me le ban mais non jamais de la vie il ban regarde je lui mets ça qu'il va le niquer en AOE tout ça et je lui mets Jeanne gros il peut pas il peut pas laisser Jeanne gros tout bien tout honneur tu ne laisses pas Jeanne tout bien tout honneur tu laisse pas Jeanne frérot t'as pas le droit allez en plus je suis en will hein sur le sur le truc yes ok lead attaque pour cent sur tout le monde et on est go les gars let's go bon par contre y'a pas trop de passifs là on peut pas trop voir mais s'il y a des gens qui revengent on pourra le voir là c'est cadeau hein c'est cadeau là 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 les gars normalement on peut pas perdre d'après d'après mon d'après mon mon cerveau mon beau cerf normalement c'est imperdable imperdable avec une basse tête là qui va caracoler en tête ok les gars c'est win ça ok alors attends je fais ça direct ou pas ou alors je fais ça hop haha mais attends gros il a zéro d'ATB là ok ok regardez regardez oh là là il prend des tours il prend des tours imperdable là il est dans la dans la quéquette merci pour le vikings merci beaucoup cordon le boss ok oh tu vois il a coup de teur il a coup de teur donc je vais le laisser je vais le laisser juste pour te prouver que c'est trop fort regarde hein regarde là c'est oh il est déjà revenu hein le Beladeon c'est un monstre et là là normalement c'est à c'est à Martin ok là normalement ouf il y a des coups qui sont partis hein et voilà 9000 on a mis hein 9000 dans le Shazam non 9000 dans le Beladeon Beladeon qui va pouvoir se soigner là dessus mais ça va être compliqué quand même pour pour notre ami bon et bien euh on a pas crit partout mais on a un peu crit voilà je suis loin de rendre qu'ils ont des LND en fait putain ouais il a sorti son LND j'ai sorti le mien on a rigolé et j'ai gagné ça fait plaisir l'attaque elle est magnifique bon j'avoue qu'au niveau duration on peut pas trop se rendre compte mais je voulais expliquer pourquoi je le redis mais y'a pas les runes de y'a pas de runes de malades y'a pas de 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 skill up y'a pas de bâtiment voilà il manque 2-3 trucs mais ça claque quand même ça claque quand même les anime sont insane ouais par contre les anime sont insane il est là pfff il te badigeonne est-ce qu'il contient les Beast Riders putain c'est une bonne question mais il en a pas et je t'avoue c'est trop dur en fait de faire des tests c'est ce que je dis tu vois c'est pour ça que j'avais demandé avant s'il avait un niveau quand même prépondérant parce que comme ça du coup tu peux faire des tests contre d'autres trucs tu as des Beast Riders tu peux mettre en place plein de petites stratégies pour voir comment ça marche là on va s'arrêter là pour le test parce que parce que c'est compliqué je pense pas que je vais pouvoir en trouver en arène au moins on aura vu les dommages mais c'est vrai que concernant le passif tu vois là en gros on est contre des niveaux 7 ah il y a Pernat il y a Pernat on peut tenter contre Pernat et Tarnis en vrai Pernat Tarnis let's go let's go on le tente on le tente on le tente ah oui c'est vrai qu'il a la savana ouais 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 mais de toute façon c'est sûr que ça devrait passer euh grâce à ça ok me dis pas le Pernat il a 3000 de vie j'y crois pas gros là si je crie sur le Pernat je lui nique sa mère non ? on va mettre en x1 ok le crit à 21 000 et voilà gros et voilà alors là du coup là il peut pas ramener parce que l'autre il est voilà il est sous presse là du coup on est d'accord que le but à la limite pour pas qu'il le ramène euh et bah oui bah oui ça nique les passifs et ça empêche les Riven je rappelle donc là le but c'est peut-être d'enrouler lui pour pas qu'il ramène sa science du coup il ramène pas sa science parce que c'est un rouleau en fait c'est juste une merde et la frane on la bute lui il sort du rouleau là il peut ramener quelqu'un mais il est trop tard en fait il a perdu parce qu'il s'est fait rouleautiser voilà 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 et là il ramène Alicia il est en mode oh Lucio mais Alicia bah on va lui mettre ce qu'elle mérite c'est à dire la tepue de quartier euh que c'est regarde on va rejouer Alicia boum 6100 dans le petit et ça dégage en fait ça dégage il fail pas et ouais les gars bon au moins vous avez compris comment ça se joue et hop oh la la c'est beau jeu putain mais oui mais Savana c'est sûr que ça la tue direct Tertite c'est un passif donc c'est sûr que ça la tue direct je vous le dis à 100% 20K avec Leroyne qu'il a c'est vachement beaucoup c'est pas trop mal hein c'est pas trop mal en vrai après un Pernas ça a pas de def aussi faut pas l'oublier bon alors attendez je vais faire contre Savana parce que vous me cassez les couilles euh parce que vous me croyez pas alors que moi je vous le dis c'est sûr et certain c'est même 100% sûr allez la petite Savane on va mettre quoi bah tu sais quoi Savane on va la mettre solo et on va faire un test euh truc contre machin voilà on va faire ça on va faire ça là c'est moi qui vais jouer en premier parce que Savana a 0 de win je vais la tuer et vous allez voir vous allez voir ah ouais mais avec un Psamat et tout mais en fait gros c'est trop fort c'est un 0 sans un 0 si irrésistible en fait c'est un 0 si irrésistible et là t'arrives boum une Savana ben voilà voilà test terminé ah ah à part que je sais pas si tu peux sceller un boss mais euh mais je me demande en vrai euh je me demande on va aller là dedans on va aller on va vider cette merde et on va essayer de sceller le boss et on s'arrêtera là dessus comme ça on aura fait un un tour complet du bordel let's go c'est giga au pair en vrai c'est c'est vraiment très fort c'est vraiment très très fort euh vas-y on va partir non non on va peut-être pas partir en auto parce qu'ils vont faire n'importe quoi les débilos euh voilà hop là on va faire boum la maltraitance et là on va faire ça très très bien je crois que j'ai pris des runes en plus un peu à droite à gauche donc on va pas faire le con bah tiens le mini boss est-ce qu'on peut le sceller ? immunité alors immunité réduit les gazubis alors peut-être que c'est immunité parce que euh ça a pas tenu peut-être que ça s'est fait résister non non je pense que ça s'est pas fait résister sinon ça aurait dit résister je pense que c'est vraiment il est immunisé le bordel euh en vrai je pense que c'est ça le bail est-ce que contre l'écrou il ne revient pas ? non c'est pareil c'est pareil ça c'est des boss en général les boss ils ont un petit pouvoir quoi ils ont un pouvoir qui te font que t'es insucé ouais ça parait logique en vrai c'est normal t'imagines tu scroll le boss t'es vraiment t'es vraiment un caca quoi si tu fais ça voilà et là il fait mal quand même hein la cicatrice on va remettre des douilles on va remettre le S3 on va quand même tenter mais bon euh mais par contre c'est quand même pas précisé tu vois des fois c'est précisé quand ça marche pas les trucs sur les boss mais là vous imaginez là c'est tous les 5 tours mais tous les 4 tours une fois skill up hein ce bordel de S5 là non tous les 3 tours même je crois je sais plus combien il prend je crois qu'il perd 2 tours sur les skill up et euh la mise en rouleau elle est tous les 3 tours hein ça c'est sûr hein donc en violent le bordel euh en violent un peu comme un chiou à mon avis il est d'enfer c'est sourire d'enfer euh alors ok le scroll immunité ouais par contre je sais pas si les petits cristaux sont immunités mais j'avoue on va pas perdre la run pour tester je pense pas de toute façon on s'en fout parce que ça sert à rien si on immunise si on scroll les petits cristaux et là il met combien sur le GB il met du 11000 sur un mob qui a quand même un petit peu de défense donc legit tu vois pour moi legit là il a emmené le le violeur de pinceaux je vais dire what the fuck il a emmené le voleur de pinceaux l'artiste et là derrière ça régale et euh et ça tape fort hein ça tape fort 11800 quand même hein donc euh donc putain euh le pinceau light gros fouf fouf euh euh tu penses qu'on peut rouleau harta du tewa je pense que par contre les boss tewa ça doit pas être possible mais on doit pouvoir rouleau tous les autres mobs du tewa je pense mais les boss peut-être pas mais j'avoue si tu fais le rouleau gros surtout qu'en plus je rappelle le rouleau c'est ça dure en fonction de la vitesse donc si tu as 262 vitesse et qu'en plus t'as un buff vitesse de savannah juste avant donc un un mec qui aurait des runes et qui jouerait genre j1 g2 rt1 il te joue genre shiwoo savannah et puis euh ça gros lui il a un buff vitesse il a en plus un lit 24 avec shiwoo et derrière il t'encule hein il doit te faire trop mal et il te place sous scroll pendant 25 tours quoi c'est terrible hein c'est ça doit être c'est insane gros c'est insane euh bah ouais garot tous les passifs tous les passifs et les annihilent si il tue avec son skill 3 évidemment évidemment ça reste pas un passif son S3 c'est vraiment il faut qu'il tue sur le S3 pour pouvoir passer ça euh rouleau le Léo ah ouais un Léo putain putain ça régale bon en tout cas merci beaucoup Dios de nous avoir donné la permission de tester le handball sur ton compte je suis désolé si tu as vu des messages pas cool dans le chat il y a des gens qui comprennent pas d'accord qui sont qui sont chiant mais putain mais il a pas de rune et euh bon il est vrai que t'as pas les meilleures runes du jeu mais c'était super sympa de ta part de nous le laisser donc merci merci beaucoup encore une fois et euh et euh du coup j'espère que ça vous a plu ce test de monstre très rare j'aimerais le faire à l'avenir peut-être sur un compte un petit peu plus fourni pour euh pour tester un petit peu les potentiels max de dommages du compte mais gros c'est insane merci beaucoup à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que ça vous a plu et ciao hey ha 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 Sous-titrage ST' 501